Je suis Maître Sangue Balouchi Mawaba, avocate au barreau de Marseille, Maître Alexis Iou, avocat au barreau de Lille, et Maître Raphaël Mande Azari, avocat au barreau du Togo. Nous nous sommes constitués en collectif pour défendre un dossier très sensible qui défrait la chronique depuis quatre mois au Togo. Ça fait le tour de tous les réseaux sociaux. Il s'agit de l'assassinat du colonel Bitala Madjouba dans son bureau du camp Bia, à Lomé. Et depuis sa mort, ça fait quatre mois. Aujourd'hui, ça fait quatre mois, jour pour jour, qu'on a découvert son corps. Rien ne bouge au Togo. Donc, notre collectif essaie tout ce qu'il peut pour faire bouger les choses. Notre collectif a fait plusieurs démarches. La première démarche et la plus importante, on a communiqué dessus, c'était la saisine du CDH. On a saisi le CDH à Genève pour que le Togo soit convoqué et pour que le Togo puisse s'expliquer, se justifier sur ce qui se passe. Parce que depuis la mort du colonel, il n'y a aucune enquête judiciaire ouverte chez nous, au Togo. Le président de la République a mis sur place une commission d'enquête composée uniquement de militaires. Et jusqu'à ce jour, on n'a rien. Nous avons pris soin d'écrire au bureau d'entrée judiciaire à Paris pour leur demander à se constituer dans ce dossier ici. Nous avons sollicité, nous avons demandé à ce qu'on nous donne le nom du juge d'instruction pour qu'on puisse se constituer. La réponse qui nous est revenue du bureau d'entrée judiciaire est assez bizarre parce qu'on nous dit que la partie civile n'a pas accès au dossier. Après qu'on se soit adressé au bureau d'entrée judiciaire, on a porté plainte auprès du paquet antiterroriste à Paris. Notre objectif en portant plainte auprès du paquet antiterroriste à Paris est de faire en sorte de mettre une énorme pression sur les assassins du clé Madjuba parce que vu qu'ils sont de culture francophone, ils viennent souvent en France. Voilà. Donc, on dit, on a porté plainte con X parce qu'exactement, on ne sait pas qui sont ces assassins même si on soupçonne, voilà, on se dit c'est forcément des militaires, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, on peut plainte con X et le jour où il y aura une véritable enquête et qu'on trouvera les responsables, ces responsables seront poursuivis en France s'ils viennent en France. Il y a une autre action qu'on veut faire, qu'on n'a pas encore faite, qui est une sommation interpellative au ministère de la Défense, à l'OME. Maintenant, il faut quand tout l'huissier courageux qui ira apporter la sommation au ministère de la Défense, il faut que le ministère de la Défense rende le corps. Parce qu'ils ont dit que la famille n'a pas réclamé le corps, enfin, c'est qu'il y a une aberration. Mais bon, vu qu'ils l'ont dit, on va les prendre au mot, on va envoyer une sommation interpellative pour voir s'ils vont s'exécuter en le corps ou pas. Cette affaire est une affaire d'État. Ce n'est pas une petite affaire. Comme l'a dit tout à l'heure ma consoeur, la mort d'un officier, un grand officier de l'armée togolaise, ce n'est tout de même pas une petite affaire. Et les conditions de sa mort, c'est encore plus quelque chose de grave qu'il faut. Peut-être que les Togolais ne prennent pas la mesure de cela, mais nous, nous prenons la mesure de cette affaire-là. C'est pour cela que nous nous sommes constitués et que nous nous sommes dit, voilà, il faut faire quelque chose. Si les gens pensent que tuer un grand officier de l'armée comme cela et que ça peut passer sous silence, peut-être que ça va passer un certain temps, peut-être que ça va passer à un certain moment. Aujourd'hui, ça ne passe plus. En tout cas, ça ne passera pas avec nous. Et c'est pour cela que nous sommes là. Ce crime ne doit pas rester impuni. Et je formule d'ores et déjà le vœu que l'affaire Madjulba...